... Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 4 février 2015 au palais présidentiel. Conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au nombre des décrets pris au cours de cette réunion, celui relatif à la grâce collective et à la réduction de peine. Pour certains détenus, 3 000 prisonniers sont concernés par ces mesures. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 20 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire, d'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme pour une véritable prise de conscience des populations face à cette maladie. D'autant plus que vite dépistée, des moyens existent pour traiter et guérir de cette maladie. Reportage. Le cancer est une maladie grave qui constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique dans le monde. Cette maladie touche toutes les couches de la société, hommes, femmes et enfants, de l'instauration d'une journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée internationale consacrée à la prévention, la détection et au traitement du cancer est organisée tous les 4 février. Le cancer, c'est un thème général qui désigne une maladie dans laquelle les cellules vont se multiplier de façon anarchique. Tout le monde peut être touché par le cancer. Le cancer sur l'enfant, le cancer de Burkitt, heureusement, qui peut être traité et guéri. Dans la première manifestation, c'est une malformation le plus souvent localisée au niveau de la face. Malheureusement, les populations sont encore très peu informées sur cette maladie. Je sais certaines choses, mais je n'ai pas vraiment d'informations approfondies là-dessus. Il y a eu des photos dessus. On voit ça de temps en temps à la télé, mais on ne parle pas beaucoup de ça. En Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 20 000 nouveaux cas sont enregistrés par an. Situation regrettable, d'autant plus que certains cancers, dont le cancer du col de l'utérus, premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, peut être évité. D'autres cancers, tels que le cancer du sein, deuxième cancer de la femme en Côte d'Ivoire, découverts à des stades précoces, ont plus de chances d'être guéris. Pris très tôt, le traitement est facile, il n'est pas coûteux. Manger ce qu'on appelle les aliments antioxydants, s'il s'agit des fruits, des légumes verts, notamment, et l'ail également, très bon pour ce qui concerne le cancer de l'estomac. Ne pas fumer, ne pas prendre de l'alcool. Si on prend de l'alcool, on le prend vraiment modérément. La multiplicité des partenaires également conduit, il faut le dire, au cancer du col de l'utérus, puisqu'il est induit par un virus, le human papilloma virus. Notons qu'il existe environ 200 types de cancers, entre autres le cancer du poumon, de la peau, de l'osophage et du sein. Le virus Ebola a atteint le cap de 9000 morts. Les premiers essais des deux vaccins contre ce virus jugés les plus prometteurs ont débuté en début de semaine. Au Libéria, l'un des pays les plus touchés par le virus. L'annonce a été faite par le projet de coopération américano-libérien Prévael qui les conduit. Alexis Ouedraogo. Ces deux vaccins se sont revelés prévenir Ebola chez les animaux et ont été déterminés sûrs lors de tests humains sur des études d'inocuité plus petites en Afrique, en Europe et en Amérique. Les essais ont été officiellement lancés à l'hôpital rédemption de Morovia lors d'une cérémonie en présence du vice-président Joseph Bokai. Il a espéré que ce projet scientifique apporte une réponse au mystère de cette maladie. Le Libéria, on s'en souvient, a énormément souffert d'Ebola, au moins 3700 morts sur quelques 9000 récensés par l'épidémie. Les chercheurs sous la supervision du Niadi visent un échantillon de 27 000 hommes et femmes en bonne santé, âgés de 18 ans et plus. Selon Prévael, ces vaccins peuvent causer des douleurs, des inflammations, des enflures aux bras, des fièvres, des maux de tête, de la fatigue, mais ces effets secondaires sont légers et disparaissent de même. Selon les chercheurs toutefois, le niveau d'immunisation requis pour prémunir un être humain d'Ebola reste encore inconnu. La ville de Beijing en Chine a accueilli récemment le premier colloque sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire dans les domaines des mines, du pétrole et de l'énergie. L'initiative du cabinet conseil ivoirien en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine a permis de mobiliser les opérateurs asiatiques. Ces investisseurs ont notamment été éclairés sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Serge Kolea. Ce premier colloque sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie bise à constituer une plateforme d'échange. Il s'agit de faire la promotion des projets de ces différents secteurs auprès des entreprises asiatiques. Le cabinet PKD, initiateur de cette plateforme, entend surtout présenter les mécanismes d'investissement et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire aux partenaires techniques et financiers asiatiques. Organisé à Bégin, en Chine, le forum a enregistré la participation de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine. Son Excellence, M. Adama Dosso, a rappelé l'ambition de la Côte d'Ivoire qui veut être un hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Il a présenté les besoins en investissement de la Côte d'Ivoire pour mettre à Pierre Guémis ce colloque à pour but de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ainsi, il a présenté aux différents participants les codes d'investissement miniers, pétroliers ainsi que l'environnement institutionnel en Côte d'Ivoire. Plusieurs opérateurs économiques, institutions financières et banques ont affirmé l'intérêt pour les investissements en Côte d'Ivoire. Un mot d'économie à présent, nous parlons en bourse. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, vise le top 5 des bourses africaines. C'est ce que nous dit Jean-Louis Bongo. Les principaux indices de la Bourse régionale des valeurs mobilières ont connu au cours de l'année 2014 une évolution notable. Plus 8,60% pour l'indice BRVM 10 quand l'indice BRVM composite gagne 11,23%. La capitalisation boursière, elle s'est établie à 7458,7 milliards au terme de l'année 2014, soit une hausse de 11,22% par rapport à 2013. Des performances que le directeur général de la BRVM explique. L'économie de notre région, Afrique de l'Ouest, s'est fortement appréciée au cours de l'année 2014 et particulièrement au sein de l'Iomoa, nous affichons un taux de progression de 6,6%, ce qui est un taux très important comparé aux autres régions de notre continent. Les 38 sociétés cotées à la BRVM ont, elles, réalisé un volume de transactions de 227,13 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 17,38%. L'institution sous-régionale reste la sixième place boursière en Afrique. Elle aspire désormais intégrer le top 5. Au cours de cette cérémonie, une convention a été signée avec l'Africaine Garantie Fund, AGF, structure de gestion d'un fonds de garantie afin de faciliter le financement des PME africaines. Le problème que nous avons, le problème que les PME ont en Afrique, c'est l'accès au financement. Et cet outil vient, comme je dis tout à l'heure, diversifier encore l'offre qu'elles ont et leur permet de jouer pleinement leur rôle de moteur de croissance. Pour 2015, l'institution veut ouvrir un troisième compartiment dédié au PME tout en militant pour l'admission de nouveaux titres à la Côte. Et venons-en maintenant à notre page littérature. Pascal et Pargasso Rokone reviennent parfois sur la dédicace d'un ouvrage sur les révélations divines du prophète Papa Nouveau. Un recueil de messages et de chants du prophète Papa Nouveau. L'oeuvre est intitulée « Mélodie céleste, Dieu nous parle à travers des chants ». La majorité des textes et des mélodies est un avis calme, langue maternelle de l'homme de Dieu. Les mélodies célestes ont été écrites et elles ont été transcrites pour que les hommes en lisant voient comment Dieu peut sauver rien qu'en accomplissant sa volonté. Moi j'ai eu cette chance de vivre dans le sillage de Papa Nouveau. Et c'est comme ça que j'ai compris et que j'ai commencé à écrire. Mais entre temps, lui-même, il m'a confié les mélodies célestes. « Mélodie céleste, Dieu nous parle à travers des chants » traduit la grandeur d'esprit du prophète Papa Nouveau dont les mérites sont reconnues par Maurice Kouakoubendama, ministre de la Culture et de la Francophonie. L'amour du travail, l'amour du prochain, le pardon des fautes et son message est encore présent et vivant dans cette Côte d'Ivoire qui a tant besoin de messages de Papa Nouveau. Ces mélodies célestes qui sont la compilation des enseignements, des chants révélés à Papa Nouveau par Dieu pour qu'il les donne en héritage aux hommes et aux femmes. Et en tant que ministre de la Culture, je tiens à lui rendre hommage. Cette œuvre de 417 pages est de Yvi Raffo Amsan Sidi. L'auteur est à son premier ouvrage. « Sport pour terminer, Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015. La Côte d'Ivoire est en finale. Les éléphants ont triomphé des léopards hier soir. 3 buts à 1. Retour sur cette qualification de notre équipe nationale. » Le premier pour aller disputer le titre de champion d'Afrique, c'est le challenge que les Ivoiriens ont relevé dans cette première demi-finale de la Cannes 2015. Le capitaine Yaya Touré montre le chemin de la victoire à la 20e minute. « Rien à dire sur ce tir. RDC 0, Côte d'Ivoire 1. Le Congo inscrit son seul but de la rencontre sous une faute de main de Eric Bailly. » « Bocani met les deux équipes à égalité. RDC 1, Côte d'Ivoire 1. » « Comme pour conforter les siens, Gervigne redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire à la 41e minute. » « Bonnie Wilfried profite d'une heure de transmission de Boulassier pour servir l'attaquant. » « À l'estadio de Bara, la Côte d'Ivoire mène 2-1 face à la RDC. » « Les éléphants reviennent avec de meilleures intentions et prennent deux buts d'avance sur le Congo à la 68e minute grâce au coup de genou de Wilfried Cannon. » « Ball, 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 Wilfried Cannon ! » « Wilfried Cannon ! » « RDC 1, Côte d'Ivoire 3. » « Le portier ivoirien Sylvain Gbouwou est à féliciter. » « Il a sauvé à trois reprises à la Côte d'Ivoire au 39e, 47e et 53e minute. » « Bravo encore à nos éléphants. » « Rendez-vous dimanche pour la grande finale de cette Cannes 2015. » « En attendant, restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. »